Et salut à tous et bienvenue dans Pour une poignée de Gills. Alors oui, pour commencer, la monnaie dans les Final Fantasy, ça se prononce Gills. Je fais le malin mais je l'ai appris il y a 5 minutes. Donc du coup, si comme Guillaume, tu prononces Gills, et bah il faut arrêter, parce que c'est pas la bonne prononciation. Comme d'habitude, on va commencer par un petit rappel du concept de l'émission pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, ça mange pas de pain. Alors pour la faire courte, le but de ce format, c'est de vous faire découvrir des jeux peu connus et ou pas chers. L'idée, elle nous est venue à force d'écumer les stores des différentes plateformes et de voir tous ces jeux dont la majorité nous était totalement inconnus. On a donc enfilé nos chapeaux d'explorateur, 15€ en poche chacun, pour essayer de trouver des trésors au cœur de ces abysses numériques. Alors normalement, c'est 15€ hors solde, mais vous allez voir qu'il y a un membre de l'équipe qui a un peu douillé cette règle, et d'ailleurs, je lui laisse la parole. Salut ! Alors moi, je vais vous présenter le jeu The Magic Circle. Je triche un peu parce que normalement, on se limite à 15€ maximum, mais celui-ci est à 16,79€ sur Steam. Mais je pense qu'il est la moitié de l'année en solde, donc c'est sûr que vous pourrez l'avoir à moindre coût. Alors ça va être un petit peu compliqué de vous parler du jeu, tant sa qualité pour moi, ça a été avant tout sa capacité à me surprendre, évidemment, puisque dans mon processus de digging, n'est-ce pas ? J'en attendais strictement rien, et ce fut une superbe surprise. Alors dans ce jeu, préparez-vous, mes amis, à voir le quatrième mur se faire atomiser façon puzzle, puisque vous rentrez dans la peau d'une sorte de playtester, bêta-tester, vous pénétrez dans un jeu qui est inachevé. Et c'est ça, tout le sel de l'aventure. Quatrième mur, parce qu'en réalité, à travers toutes vos pérégrinations, vous allez également en apprendre beaucoup sur comment se passe le développement d'un jeu, à travers une multitude d'idées, de dialogues, de références, enfin plein de choses. Surtout quand on connaît un petit peu les arcanes du développement de jeu, avec par exemple, dans mon cas, des moteurs graphiques qui ont parfois plus de 15 ans, dans lesquels on peut réellement faire des fouilles archéologiques, dans lesquelles il y a des vestiges de jeux passés. Et c'est exactement cet angle que va prendre The Magic Circle, parce que la map du nouveau jeu auquel vous jouez est bâtie d'une certaine façon sur les vestiges d'un ancien jeu abandonné. Et alors là, cerise sur le gâteau pour le geek que je suis, c'est que ce jeu abandonné, c'est une référence directe à une sorte de système choc en réalité. Et du coup, on va passer d'une map plutôt orientée heroic fantasy à une map plutôt orientée horreur spatiale. Mais alors, quid du gameplay, me demanderez-vous ? Et bien c'est justement là où c'est tout à fait brillant, puisque le gameplay n'est pas du tout en reste. Au contraire, il va utiliser en fait tout ce postulat de départ d'être dans un jeu inachevé, d'avoir certaines capacités pour reprogrammer le jeu, afin de créer en fait un gameplay vraiment émergent. Voilà, le mot est lâché, puisqu'en fait on va avoir la capacité de retirer ou ajouter différentes propriétés à différents éléments, et notamment les ennemis, les adversaires. Et c'est là que le jeu prend même une dimension finalement Pokémon, c'est-à-dire attraper les tous. En fait, on va pouvoir collectionner les différentes créatures, on va sélectionner une créature, lui retirer son agressivité, lui rajouter des pouvoirs, et on se retrouve dans cette map à être en fait tout puissant, comme le hacker que nous sommes, puisqu'on va pouvoir par exemple prendre un ennemi, lui donner une capacité de vol, et de plus en plus on va pouvoir explorer cette map de la façon dont on veut. Et par-dessus le marché, le jeu se paie le luxe d'avoir en plus des séquences de gameplay alternatives que vous découvrirez au fur et à mesure, je ne vais pas vous spoiler. Et pour une poignée de gills, vous pourrez peut-être vous acheter Evan Remains, un jeu disponible sur Switch, PS4 et PC, pour la somme de 6,99€. Ça a été créé par un seul homme, Matthew M. White, et ça a été financé sur Kickstarter. C'est un mélange de Visual Novel et de Puzzle Platformer, et si ça m'a attiré, c'est parce que c'est fortement inspiré de FES dans son ambiance, notamment avec des structures mystérieuses, des signes chelous, aussi un univers extrêmement coloré. Le jeu est super joli, et c'est assez agréable à jouer, avec des artworks plutôt réussis. On incarne Dizzy, qui ici se fait appeler Vanille, une jeune fille qui débarque sur une mystérieuse île déserte, où se trouvent d'immenses bâtiments inhabités, et de mystérieux hiéroglyphes qui forment les puzzles du jeu. Elle est accompagnée à distance par Nicolas, une espèce de otaconne qui l'aide à chercher Evan, un génie mystérieusement disparu, et qui se trouverait sur ce bout de terre au milieu du Pacif. Et durant sa recherche, elle rencontre un jeune homme qui tente de déchiffrer les messages contenus dans les monolithes, et découvrir un fameux artefact qui offrirait la vie éternelle, pour ainsi sauver sa sœur malade. Bon, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais pendant le jeu, c'est encore pire, parce que c'est vraiment très bavard, et entre les puzzles, t'as des longs moments de parlots qui n'aident pas vraiment à faire avancer le scénario, et ça le rend encore moins digeste. Pour ce qui est du gameplay, comme je vous l'ai dit, c'est un puzzle platformer, et les puzzles, pour le coup, ils sont vraiment réussis, même s'ils ne sont pas assez nombreux, et il doit en avoir à peu près une trentaine. Pour faire simple, chaque niveau est un puzzle, il y a différentes plateformes, et sur ces plateformes, différentes surfaces. Chaque surface a sa propre réaction au contact de vanille, les normales disparaissent dès que tu sautes dessus, les points de suspension te téléportent, les sabliers changent les plateformes temporaires qui apparaissent, ils sont assez compliqués pour faire galérer 2-3 minutes, mais pas plus, et au pire, on peut toujours passer un puzzle qui nous pose trop de problèmes, et ça c'est plutôt cool, même si j'en ai jamais eu l'utilité, vraiment. La perso répond bien, et on prend plaisir à se creuser les méninges pendant 2-3 minutes, d'autant que les environnements sont plutôt jolis, et que l'effet carte postale fait vraiment son effet. Au final, on a affaire à un jeu très agréable, puis signé en 5-6 heures, une espèce de phase rencontre lost, mais lost dans tous les sens du terme, c'est-à-dire, mystère très intriguant, beaucoup d'explications sans véritable sens, et un final décevant. Mais au-delà de ça, les puzzles sont vraiment bons, et l'ambiance plus l'ADA très plaisante. C'est vraiment un jeu que je conseille, parce qu'il est assez étonnant, notamment pour une seule personne, et si comme moi, vous adorez l'ambiance de phase, et vous adorez les musiques, etc., mais vous n'avez jamais pu le finir, parce que vous êtes une brêle en puzzle, et bah franchement, il fait grave le taf, donc je vous le conseille. Bonjour à tous, c'est Pazou, et je vais vous présenter aujourd'hui un jeu mignon comme tout, que vous pourrez acquérir pour une poignée de dollars. My Brother Habit est développé à Kato Race en Pologne, par le studio Artifex Mundi. Le jeu est disponible depuis septembre 2018, sur PC, Xbox One, PS4 et Switch. Personnellement, j'ai fait la version Switch, qui apparemment est souvent en promotion, pour pas grand chose. Ce petit jeu, une très jolie fresque sur la liste, avec une histoire plutôt touchante, frappée par une maladie non identifiée, un frère utilise le doudou de sa soeur, pour lui faire oublier sa douleur, tout du long de la quête pour un remède. L'histoire est un prétexte, pour jouer à ce petit pot-and-click, et une âme très petit jeu du dimanche. Le genre de feeling de jeu, que tu avais dans tes céréales début des années 2000. Je suis complètement à fond sur ça. Par contre, la comparaison s'arrête là. En termes de gameplay, on s'éloigne de ce que Borderbound, ou Humongous Entertainment, ont pu proposer autrefois. Ici, on va plutôt aller à l'essentiel, en simplifiant au maximum le gameplay. Enfin, si on peut parler de gameplay, diront certaines mauvaises langues. C'est en réalité un genre de pot-and-click assez particulier. Ça existe depuis un moment, mais je n'avais pas expérimenté jusqu'à cette fois-ci. C'est un jeu d'objets cachés. On ne contrôle pas directement le lapin, ni même personne d'autre. On interagit plutôt directement avec les éléments du décor, pour résoudre les énigmes basées sur de la récupération d'objets. Très sommaire donc. Soyez honnêtes tout de suite, les énigmes ne seront pas très compliquées, ni très recherchées. Mais certaines sont assez bizarrement alambiquées, pour m'avoir fait taper 2-3 mots-clés sur Google, pour me décoincer. Ouais, je sais, c'est pas très beau, mais bon, flemme de rester bloqué une heure, sans trouver le pixel, qui déclenche la séquence. Et on enchaîne, sur ce qui est assez agaçant, dans ce genre de jeu. Il faut parfois pointer, et cliquer au pixel prep, pour récupérer un objet, ou lancer une amulation, qui va nous faire avancer, dans le jeu. C'est ce que je redoutais, dans ce genre de jeu, et ça n'a pas manqué, car sur certains passages, c'est assez frustrant tout de même. Vous l'entendez depuis le début de cette chronique, et c'est par ailleurs ce qui m'a tapé dans l'oreille, avant de m'intéresser au jeu. La bande originale de My Brother Rabbit, est composée par Arkadius Rekovski, désolé pour la prononciation, qui a composé pour les jeux Observers, Layers of Fears 1 et 2, et The Medium, sur lequel il a collaboré avec l'homme, que dis-je, la légende Akira Yamaoka. La bande son est très douce, et mélancolique, et sublimée par la voix de Amy Evans, qui a repris le langage inventé par elle-même, sur les jeux Nier, un mélange de sonorités norvégiennes et sumériennes, qui va bien à l'univers sur la liste du jeu. Alors que reste-t-il de My Brother Rabbit ? C'est un bon petit jeu, une curiosité plutôt sympa, que je conseillerais plutôt aux parents, qui veulent faire jouer les tout-petits, la difficulté quasi absente, permet de faire un premier pas en douceur, dans le monde des jeux vidéo. Pour les grands enfants comme moi, on y tiendra surtout la bande originale, et un petit moment nostalgique. Pour une poignée de guildes touche à sa fin, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks en commentaire, que ce soit sur les jeux testés, ou sur le format en lui-même. N'hésitez pas non plus à faire tourner la vidéo, si elle vous a plu, parce que c'est toujours le meilleur moyen pour la chaîne de grandir. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Myrouguezou, pour ne pas rater les futurs contenus. Sur ce, on vous conseille d'aller faire un tour du côté de Ragol, alors c'est une planète un petit peu hostile, faites gaffe quand même, parce qu'on y trouve une monnaie, qui vous sera sûrement très utile pour le prochain épisode. A bientôt.